Salut tout le monde c'est Koinsky, aujourd'hui on va jouer à Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin, un jeu qui sort ce 17 novembre sur PC, Xbox et PS5, c'est de la stratégie en temps réel, et le jeu est complètement en français, y compris les voix, vous allez l'entendre, dans les cinématiques, dans les dialogues des unités, etc. Je tiens, avant de commencer, à remercier Frontier de m'avoir donné accès à la version de sortie du jeu quelques jours, donc du coup le 17 novembre à la sortie du jeu, merci beaucoup à eux, mais également merci à vous, la communauté de la chaîne, parce que c'est grâce à votre soutien que je peux avoir très régulièrement ce genre d'opportunité. Alors je vous avais déjà présenté en vidéo le multijoueur du jeu, il y a quelques mois de ça, ici on va essayer la campagne solo, mais vous avez aussi un mode conquête, c'est un genre de challenge, où vous allez essayer de faire le score le plus élevé sur une succession de plusieurs cartes du jeu, qui vont ressembler je pense à des cartes escarmouche que vous allez pouvoir trouver en multijoueur, mais ce sera du solo avec des règles qui vont parfois un peu évoluer, un mode assez a priori intéressant. Et puis le quatrième ici menu, enfin le quatrième choix du menu, c'est créer, vous allez créer vos propres cartes et scènes de bataille multijoueur, mais vous allez aussi pouvoir personnaliser vos troupes, un petit peu comme vous le feriez avec des figurines Warhammer, changer la livrée de votre armée, à noter que cette livrée est utilisable uniquement en multijoueur, en solo vous devez évidemment suivre l'histoire et donc faire avec les armées qu'on vous donne. A noter qu'en solo on peut également créer une escarmouche simple contre l'IA. On est parti pour une nouvelle campagne, je vais jouer en mode normal, guerrier, pour ceux qui connaissent le genre stratégie en temps réel, la difficulté de l'IA sera définie sur moyen, la difficulté peut être modifiée entre les chapitres par ailleurs, ce qui est une bonne chose je trouve. On est parti pour l'intro, je pense. Un espoir dans les ténèbres, n'écoutant que son courage, Sigrun conduisit les éternels de l'orage dans les marées sans issue, en quête d'une magie suffisamment puissante pour sauver Arcanibus, etc. J'ai pas le temps de le lire. Les royaumes mortels ont été pillés. Ravagés par les adeptes des dieux du chaos, le royaume bestial de Gur est au bord de la destruction totale. Les croisades et hauts forts menés par les éternels de l'orage marchent dans ces terres sauvages et apportent l'ordre à un territoire ravagé par la violence. Leurs forteresses sont assaillies par les éléments, les bêtes, et bien pire encore. Arcanibus Colony est au fort. Les Orux enhardissent. On ne peut riposter. Et ils l'ont bien compris. Et maintenant, voilà que je risque le peu qu'il me reste. Fie-toi à mes augures, Sigrun. Un puissant artefact repose dans ce marais. Nous nous en emparerons, purgerons les Orux et sauverons Arcanibus. Garde la foi. La victoire ne s'achète pas avec de la foi, mais au moyen de sacrifice. Tu doutes de mes présages ? Non. Pardonne-moi, Demekreus. Si Arcanibus survit, son héritage vaudra bien tous les sacrifices que nous aurons faits. En fait, acquérir ce pouvoir pourrait être la meilleure raison de nous avoir envoyés ici. Et avant même qu'on ait eu le temps de le comprendre, Sigmar a déjà rappelé le Seigneur Célestan avec la moitié de la croisade. Enfin, c'est là tout l'intérêt du combat que l'étrangeront. Sigmar est forcé de guerroyer dans tous les royaumes mortels. C'est pour ça qu'il nous a forgés, Aiden. Pour remporter des batailles impossibles. Oui, c'est connu. Si j'échoue, Arcanibus se retrouvera sans défense. Il vaut mieux mourir en ayant essayé, plutôt que de s'éteindre sous la poussière du temps. Éternel, en avant. Qu'il en soit ainsi. C'est toujours des noms à rallonge avec les jeux Warhammer, j'ai l'impression. Warhammer Age of Sigmar, Realms of Ruin. Et avec ça, on en a plein la bouche comme d'habitude. Alors. Et bon, on va faire ça, on va avancer. Trouver un chemin à travers le marais, ne rater aucun objectif principal, clairement. Donc ça, c'est pour le déplacement. C'est bon. Donc ça, c'est pour simplement indiquer le déplacement normal ou le déplacement avec F en mode attaque, où on va pouvoir attaquer automatiquement les ennemis qu'on croise. C'est assez classique. Avec Mage, on peut également mettre des chemins avec des étapes. Voilà, ça je connais parce que j'ai déjà fait le tout au début de la campagne pour régler mon son, simplement. Il va faire les réglages sonores, mais je n'ai pas été bien loin. Le bestiaux, là ? Je vais laisser les sous-titres parce que comme ça, on sait à qui on parle quoi, sinon ce serait un peu dur de suivre, je trouve. Donc là, la première unité qu'on a, c'est les chasseurs d'avant-garde. Donc prenez note quand même de l'icône ici, ça va indiquer le type d'unité dont il s'agit. Ici, c'est de l'attaque principalement au corps à corps de type offensif. C'est important parce que en fonction des unis qu'on va rencontrer, faisons un mouvement avec attaque par exemple, pour voir un petit peu que ça fonctionne bien. Ça fonctionne. En fonction du type d'unité qu'on va rencontrer, par exemple là, c'est des défenseurs, on va avoir plus ou moins l'avantage d'une manière générale. C'est un peu le principe pierre, papille, ciseau qu'on retrouve souvent dans les jeux de stratégie en temps réel. Et donc justement, les attaquants sont bien contre les défenseurs a priori. Point, lame, bot. Bon, visuellement, moi je trouve ça très agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça se laisse bien regarder, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est plutôt joli. Des éternules. Éternel. Vous allez la prendre, à vos dépens. Alors on va débloquer bientôt des compétences. Activables bien sûr, là c'est le tout début, c'est la phase tuto. On les dégomme vraiment sans trop difficulté, encore une fois, c'est plutôt des défenseurs. Ils ne sont pas spécialement aidés haut contre nous. Donc les défenseurs apparemment, eux, sont plus forts contre les... Tout ce qui est tireurs, en fait, ils sont bien défendus contre les tirs, ou boucliers, contre les tirs, défense. Et les attaquants forts contre les défenseurs et les tireurs eux plus forts justement pour éliminer les unités qu'on a ici. Les attaquants qui sont faiblement, plus faiblement défendus contre les tirs, on va dire. Voilà, on va utiliser la capacité qui vient d'être activée, qui est débloquée plutôt chemin caché. L'unité devient cachée et gagne de la vitesse de déplacement jusqu'à ce qu'elle soit révélée. Activer à nouveau cette capacité révèle l'unité. Temps de recharge. Une seconde, ça coûte 20 ans. Ceci, la pierre de royaume, on avait vu ça en multijoueur. Ce sont des ressources qu'on gagne via des points de contrôle normalement en multijoueur. Bon, je vais faire eux. On va pouvoir passer tranquillement. Il est trop fort pour nous. Regardez, devant sa grotte là, toutes les carcasses. On passe tranquille. Je vais refaire eux, comme ça on enlève. On a aussi la boussole stellaire qui, pour 15, dissipe le broyat de guerre à l'endroit ciblé pendant 3 secondes et révèle les unités ennemies cachées. On va le faire là, par exemple. Ouais, ça on peut pas se cacher contre elles. On va les abattre. Ceci est un point de contrôle important. On va pouvoir faire des bâtiments dessus. Ou un bâtiment en tout cas. On les voit sur la mini-carte ici. Je mets pas de trucs activables avec eux qui me permettent de booster dans les combats. dans les combats ça sert à rien d'activer quoi que ce soit avec eux. Capturer des régions. Les structures qui peuvent être capturées sont entourées d'une région. Les régions neutres et ennemies décroissent lorsque vous approchez. Donc c'est pour prendre en fait. Et une région s'étend, elle grandit et puis on la contrôle complètement. Plus la région est grande, plus la structure fournit de ressources. C'est-à-dire la région autour qui j'imagine va s'étendre. Une région se verrouille si vous et votre adversaire possédez des unités à l'intérieur. Ce verrouillage dure jusqu'à ce que vous ou votre adversaire soyez chassé de la région. Quand vous capturez un conduit arcanique ou un point de victoire, vous recevrez une petite quantité de pierres du royaume, la ressource orange. Si une unité est vaincue, alors on reçoit une petite quantité de commandement, la ressource bleue. Et si une unité est vaincue dans une région qu'on contrôle, alors on gagne encore un petit peu plus de commandement. Alors ils ont choisi automatiquement ce qu'ils avaient construit pour nous. C'est un poste de commandement. Ils soignent les unités proches. Donc ça c'est pas mal, on a pu soigner à fond. On va bouger par... Alors je pense également qu'on peut s'y rassembler pour se faire soigner en appuyant sur R. repli, rend l'escouade inarrêtable. Donc oui, on peut pas l'arrêter physiquement. Et il a fait se replier vers le poste de commandement. Donc ça peut être très pratique si on commence à manquer vraiment de vie de faire ça pour s'en tirer. On va faire la boussole ici. Pas vraiment très important ici, mais c'est juste pour s'habituer à utiliser les contrôles. On va tuer ceux-là. L'âme, botte, la manière apporte peu. Voilà, les doublages sont de qualité je trouve. C'est un univers rempli de testostérone de toute façon, donc on s'attend à un genre de doublage. un peu énervé. Moi ça me convient très bien. Donc on a deux points de contrôle ici et un là, donc après on va juste prendre le troisième. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus ? Est-ce que j'aurais le choix ? plus loin encore. Si la voie n'est pas clairement indiquée, notre armée se dispersera dans ce maudit marécage. Je peux pas qu'on se reçue dessus pour le moment apparemment. Fallera attendre que ça se débloque dans la campagne je pense. On a des ennemis, il va peut-être autant les détruire. Je vais aller par là. Mais non, je peux pas qu'on se reçue dessus. La zone c'est pas mal étendue hein. Tant qu'on a une unité dans cette zone on protège le point. Bon je sais pas si elle peut grandir encore plus. On dirait qu'elle a atteint son maximum. Allez les gars, terminé. Après on va peut-être aller se soigner un petit coup avant de continuer. Ce serait peut-être mieux. Voilà on va aller jusque là. ils vont gagner de la vie automatiquement. Et ensuite on va continuer par là par exemple. Je préfère éliminer les petits ennemis. On sait jamais qu'ils puissent venir derrière notre dos reprendre les points de contrôle. Je pense pas honnêtement mais on est à combien de... Où est-ce qu'on voit les points de vie exactement? Les soins se mettent là mais les points de vie exacts je sais pas on verra plus tard. Ouvrez l'oeil préparez vos armes. Continuons. Alors en multijoueur le jeu est pas exactement pareil en termes d'unité. Ça a été une annonce qui a été faite récemment par les développeurs. Les déplacements des unités notamment sont 30% plus rapides pour rendre le jeu plus nerveux. Je pense que les développeurs ont considéré qu'en multijoueur il fallait absolument que le jeu soit plus nerveux et plus rapide. Mais qu'en solo on pouvait un peu plus prendre son temps vu qu'on est tout seul. Ça me paraît plutôt un bon choix personnellement. C'est bon. Oh là. Allez coupez-les en rondelles. On y va les gars. Coup de botte, coup d'épaule, coup de coude, coup de tête, roulade, tout est bon. Je ne sais pas s'il y a un système d'XP pour les unités. En multi je ne me rappelle pas, je ne pense pas. On peut améliorer les unités par contre avec des bâtiments genre forge, ce genre de trucs. Débloquer des nouvelles compétences mais c'est plus loin. Oui, lancez une charge. Les unités de type épée dont je vous parlais, on va les appeler épées, c'est plus simple, ont accès à la capacité charge. Si une unité qui charge rencontre un ennemi, elle obtient un bonus de dégâts en entrant en combat ou au corps à corps. Donc on va absolument le faire évidemment. On va avancer dans la bonne direction et puis on va charger pour gagner un petit bonus. Alors je ne sais pas où il est indiqué ce bonus parce que je ne le vois pas spécialement mais on va supposer qu'il est là quelque part. Tout ça demande évidemment des points pour activer les compétences, on l'avait déjà vu. Allez, on va prendre ce point là. Peut-être qu'on va avoir droit à une unité en plus ? Nous devons aller plus loin encore. Si la voie n'est pas clairement indiquée, notre armée se dispersera dans ce maudit marécage. C'est trop arrogant ces éternels ! On va les massacrer ! Les étriper, ça suffit pas. Il y en a peut-être d'autres. Grottebourg va vouloir discuter avec eux. Chasseurs d'avant-garde ! En formation de combat ! Donc cette deuxième faction, les orques, c'est les Cruel Boys Orux. Vous avez quatre factions dans le jeu. Les éternels de l'orage, les Cruel Boys Orux, les Hantes Nuits, les morts-vivants et les disciples de Tzinch. Ça, c'est les quatre factions. Alors là, on va déjà avoir plus de choix. Sélection de groupe, ok. Utiliser des capacités, ok. Donc, avec Shift, euh, Tab plutôt, je peux passer d'une unité à l'autre, ici, dans le groupe, et voir ici alors les compétences que je peux utiliser. On va les passer en revue rapidement. Commençons par la chef, Sigrun. Je pense que c'est, c'est elle, oui, là-bas. Hop. Elle a une charge normale. Donc, ça veut dire qu'elle est, alors elle n'est pas épée, elle est à part. C'est héros, ceux-là, les étoiles. Replis, bien sûr, et châtiment furieux, surtout. Cette unité, ainsi que tous les alliés à porter, gagnent un bonus de dégâts d'attaque, un bonus de vitesse de déplacement et deviennent inarrêtables pendant 15 secondes. Donc, clairement, juste avant un engagement, c'est idéal. Ce mec-là, la bannière des reforgés va permettre de canaliser pendant 10 secondes, pendant le temps-là, il ne fait plus rien. Par contre, il va soigner et renforcer les unités alliées à portée. Renforcer, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je crois qu'on a un genre de... Un genre de bibliothèque dans... Peut-être le glossaire ou le tome de bataille. Comment jouer ? Éternel de l'orage, disciples, cruel boys, hante nuit. Peut-être c'est là-dedans. Bon, en fait, vous avez un glossaire qui reprend toutes les icônes et à quoi elles correspondent en termes de texte. Il n'y a pas malheureusement de pop-up ou d'infobulles, d'infotextes. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas avoir les effets exacts, je trouve. Et si vous allez sur tome de bataille et que vous regardez, dans la faction, ce qu'on vient de voir, c'est un chevalier vexilor. On va regarder dans capacité. chevalier, alors, bagnard reforgé du chevalier vexilor, c'est ce qu'on vient de voir. Soigne, il renforce. Moi, je voulais savoir ce que ça fait, le renforcement. Et s'il n'y a pas de pop-up ? Il n'y a pas d'infotexte, pourquoi ? Peut-être que c'est disponible ailleurs, mais je trouve ça quand même un peu bizarre. Je veux dire, si vous avez un lexique, si vous avez un menu pour voir les informations détaillées, c'est pour avoir les informations détaillées. C'est un peu dommage, je trouve. Il faut se renseigner sur internet ou peut-être que ça va s'ouvrir dans le jeu après aussi. Tirons pas trop de conclusions parce que c'est une campagne mais quand même. Alors, la troisième unité qui est celle-ci, qui est une unité normale de défenseur, c'est l'égide de Sigmar. L'unité obtient la protection divine de Sigmar qui confère un bouclier et une armure de 2 pendant 30 secondes. Dommage que je ne sache pas ce que c'est le renforcement. On va prendre elle en premier parce que... Elle peut charger, lui peut charger, les défenseurs peuvent pas charger. Ils peuvent pas charger, ils passent directement à l'autre qui peut le faire. quand je suis en groupe, vous voyez que je suis sur le défenseur, je fais charger le premier qui peut charger et alors sélectionner. C'est un petit peu bizarre je trouve. Soit. Là, on a un trogote qui va arriver. Ça dure combien de temps ? Ça dure 15 secondes donc c'est pas énorme. On va déjà avancer un peu par là. 15 secondes, c'est court quoi. On va mettre les jets de Sigma aussi. Je pense qu'on aura pas vraiment le temps, le combat va quand même être court. Le soin on fera après. Tranquille. On va déjà choper une unité de niveau plus important. Je pense que c'est des... À part les héros, on a une unité de niveau 1 ici, je crois. Les unités comme le garde de Dracorage possèdent des capacités ciblées. Appuyez sur E pour lancer la capacité incendiaire. On vise et on appuie sur E. Ok. Il est là. On va aller par là. Je crois pas qu'il y a de tirs alliés donc on va faire ça comme ça. C'est pas mal. Châtiment furieux, je dois attendre le... On peut mettre la bannière des refards. On peut soigner pendant le combat, pourquoi pas. Bon là c'est fini. Alors faut pas oublier de confirmer. Là j'avais appuyé sur la bannière. De toute façon on peut pas cibler, je vois pas pourquoi il faut confirmer mais bon. Peut-être pour éviter les misclics, je ne sais pas. Encore une fois les animations et les... Enfin graphiquement les effets de lumière et tout c'est vraiment pas mal. Ah il a quoi d'autre ce joli dragon ? Il a l'assaut draconique qui va être un genre de charge. Renverse les ennemis à proximité et leur inflige des dégâts avant de combattre l'unité ennemie la plus proche. Très bien. Très bien. Et bien on continue. Déjà avec 4 unités ça fait déjà pas mal de choses à gérer je trouve. Mais ça devrait aller. ça devrait se faire tranquillement. Je pense pas que j'ai besoin de me booster spécialement ici mais faisons ça quand même. Il est quand même à pleine vie donc l'assaut draconique. Voyons voir. Pas mal. Pas mal du tout. Alors ça c'est toujours à nous c'est bon je peux aller me soigner là-bas d'ailleurs et là on a des ennemis il faut les éliminer. On y va. Bon c'est pas mal que pour une charge ils prennent au moins le premier qui peut le faire. Ça permet de rapidement en fait passer en rue ceux qui peuvent charger et charger direct. Y compris l'assaut draconique apparemment. Wow. Violence. Allons prendre ce truc on verra si on peut faire un bâtiment dessus cette fois-ci. Non je l'ai déjà pris en fait ok je peux rien faire dessus. On va avancer par là cette fois-ci éliminer les ennemis qui s'y trouvent. Donc ça c'est Sigrun donc si je fais charger là c'est elle qui le fait. Les flammes c'est eux. Alors c'est cher il faut pas le faire comme ça n'importe quoi mais là c'est toujours aucun signe de malgré nos prières quotidiennes les royaumes brûlent je veux dire c'est la première mission de la campagne je m'attends pas de la difficulté. Donc les types d'unités c'est ce que je vous avais déjà expliqué ça c'est bien les attaques à distance et contre eux les défenseurs sont mieux ça c'est les héros il y aura deux types d'unités comme des machines ou des structures allez go on a pas perdu de vie quasiment on arrive à l'endroit où la première escouade de reconnaissance on va dire était arrivée en fait c'est pas mal que le jeu passe automatiquement sur la prochaine unité qui est capable de courir soit un ami de charger et qui n'est pas déjà en train de le faire non plus ça permet rapidement de charger avec toutes les unités disponibles je trouve ça pas mal faisons le châtiment furieux ici ils sont assez nombreux et peut-être on pourrait lancer un soin non pas besoin l'égide oui vous voyez là par exemple il faut pas la confirmer je sais pas s'il faut confirmer ou pas finalement quand j'essaye voilà on va soigner il faut un peu anticiper sur la charge du dragon parce qu'il faut qu'il s'aide dans les airs et puis qu'il descende notez qu'on peut choisir soi-même de le faire voler pour préparer une charge ce qui peut être pas mal je pense également qu'il peut cracher du feu quand il est en hauteur ok on va perdre le petit dragon bah oui c'était pour donner un petit goût de ce qu'on allait avoir plus tard comme unité c'est du haut niveau j'imagine que c'est le niveau le plus élevé voilà alors j'ai maintenant deux unités de défenseur c'est les deux mêmes égide égide oui on les a là en bas donc j'ai deux défenseurs et deux héros si gros l'un et l'autre eh les gars restez pas derrière mais non est-ce qu'il le fait ouais là il faut pas confirmer vous voyez bizarre ça coûte 30 c'est pas grand chose il vaut mieux le faire je pense surtout que j'ai l'impression qu'ils ont tendance à se faire cibler donc ça on a pris déjà d'office on va avancer vers là bas c'est par ici euh non là c'est vers l'arrière c'est par ici voilà comme ça c'est ça persévérons on a quand même déjà perdu de la vie avec celui-là ah non ça va ok on va charger les deux différents ici l'ennemi m'attaque égide c'est pas bon on va mettre le châtiment furieux en fait il faut confirmer à partir du moment où c'est une compétence qui va agir sur plusieurs personnes en même temps j'ai l'impression même si on a pas le choix de la zone des fées attention parce que la charge a également un temps de de recharge comment c'est pas l'égide de Sigmar qui fait que la barre ici de vie devient un peu blanche comme ça j'ai l'impression que c'est ça l'égide de Sigmar d'accord dommage qu'il ne mette pas un pop-up ou quoi avec les petits effets quand on passe la cerise sur un gars pourquoi il ne donne pas l'info je ne comprends pas ça il n'y a pas de touche pour avoir plus d'infos j'ai regardé alt ou shift j'ai été voir dans les commandes du jeu je n'ai pas trouvé est-ce qu'on va se soigner avant d'attaquer non ça va aller un campement Oruk peut-être qu'Eldrus et sa suite y sont détenus rasons l'endroit et cherchons des signes de leur présence poste commandement ennemi détruisez le poste de commandement de votre adversaire pour le chasser du camp de bataille et remporter la victoire alors comme dans un RTS normal on peut faire contrôle 1 pour faire un groupe je ne l'ai pas fait avant mais c'est quand même pratique faisons le on va charger André qui a remettre les gides châtiment furieux ce machin là défend apparemment le bâtiment défend un peu c'est pas grave on va attaquer le bâtiment et on va se soigner en même temps pour éviter de perdre un gars ça me paraît bien on a fouillé le camp ils étaient bien ici mais les orouk les ont emmenés ailleurs j'ai trouvé des empreintes de sigmarith menant plus loin dans le marais nous devons les rattraper les chasseurs d'avant-garde constituent notre meilleure chance de trouver le pouvoir arcanique que cherche Demekryos peut-être que Masrin les a déjà repérés en attendant notre vision est restreinte entendu qu'une escouade de prosécutors prennent les devant nos effectifs sont insuffisants mais sans chasseurs d'avant-garde nous sommes vulnérables en avant oh victoire est-ce qu'on a un debriefing de mission ou pas oui niveau supérieur récompense butin déchiqueté récompense rempart argenté il manque les graphismes les amis il n'y a rien c'est pas grave ce sera j'imagine arrangé pour la sortie on est d'accord que ça c'est pas tellement normal récompense ordre je sais pas ce que c'est récompense grande alliance de l'ordre or récompense seigneur célestin avec marteau de guerre bon ah si 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 d'accord je comprends c'est des graphismes en fait c'est pour c'est pour personnaliser sa livrée c'est l'apparence de son jeu je crois j'ai l'impression je crois que c'est ça ouais ça doit être ça ok j'ai rien dit alors victoire chapitre 1 ok ratio de dégâts c'est intéressant comme stat ça on a fait 7 fois plus de dégâts qu'on en a pris bon évidemment on avait un gros avantage je suis pas particulièrement doué à ce genre de jeu je vous le dis tout de suite j'ai aucune prétention là dessus capturer tous les conduits on a fait 240 sur 280 c'est les points de vie les points d'xp pour passer au niveau suivant ok cool les chemins oubliés au coeur du bourbier les braves éternels de l'orage d'warve durent lutter âprement pour avancer vers leur objectif chaque guerrier qui perd il est là ah bah non je vais pas faire ça moi n'en t'inquiète pas je t'emmène si quelqu'un peut vivre dans une telle crasse c'est bien les enrocs le domaine de gûr s'étend la magie des terres sauvages et des bêtes croix si l'artefact s'était révélé à moi plus tôt le bourbier n'aurait pas été si profond il y a autre chose commandante la puanteur de la mort plane sur cet endroit et pas seulement celle des aurocs la mort est inévitable tant ou tard sauf pour nous par ici nous nous sommes reforgés inlassablement jusqu'à ne plus ressentir ni douleur ni joie j'aime bien les cinématiques du jeu je trouve qu'elles sont cool c'est pas prise de tête ça se joue bien je sais pas si la campagne est très longue je crois que le coeur du jeu c'est quand même plutôt le multijoueur mais on repart avec alors je pense qu'on a un sorcier en plus maintenant vous avez oublié quelque chose non 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 alors le tome de bataille pour retrouver toutes les infos sur les mécaniques du jeu et les factions je suis pas sûr je suis pas sûr là les objectifs optionnels confèrent des bonus mais ne sont pas nécessaires pour terminer la mission moi j'aime bien faire les objectifs optionnels si je reviens dans le tome de bataille comment jouer éternel de l'orage capacité c'est le problème c'est que là ils devraient me mettre ce que ça fait et renforcer c'est bien gentil mais moi je suis pas devin faut pas deviner ce que ça fait et là c'est pas expliqué non plus donc très étrange bon c'est cool on va faire un deuxième épisode de ce jeu j'ai envie d'aller un peu plus loin je vais mettre en pause pour ne pas perdre de temps sur cette mission j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous serez ainsi tenus courant de la sortie des autres vidéos moi je fais principalement des jeux de gestion de stratégie des jeux de rôle ce genre de jeu et voilà laissez un petit like également si ça vous a plu pour rappel le jeu sort le 17 novembre je viens de vérifier son coût c'est 54 euros sur Steam voilà je vous souhaite une excellente continuation salut tout le monde